Hey les amis, c'est Letko, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vidéo aujourd'hui sur le portail Brésil 2020 avec le nouveau maille du Brésil, en plus disponible en boutique, j'ai déjà pris bon, allez, je vais peut-être même prendre en vidéo le maille du gardien une Dream Ball, bon voilà, nouveau maille du Brésil, extérieur, domicile donc, aujourd'hui, sorti des nouveaux joueurs brésiliens voilà, le maille du Brésil, du gardien de but allez, on va le prendre pour Salinas, voilà, comme ça, au moins, tous les Salinas auront le maillot voilà, donc, il reste l'arabisse à auditer, etc, etc ouais, ouais bref, donc, je disais, nouveau joueur brésilien, Pepe et Léo Léo, il a mangé un triple steak, vous allez voir pourquoi je dis ça c'est trop, c'est trop Pepe, ça va, Pepe, ça va mais, euh, Léo, euh, son maillot, on dirait une robe de chambre, quoi non, mais c'est n'importe quoi regardez-moi ça, regardez-moi ça regardez-moi ça, c'est une robe de chambre, frère c'est, c'est, c'est une jet là-bas bon là, c'est un échi, c'est un échi c'est un frère, c'est un frère, il va la mousquer bref euh, non, Pepe, bien Pepe, bien, mais, frère, qu'est-ce qu'il a mangé, Léo ? vous allez voir que les joueurs sont intéressants, mais le problème, il faut les deux voilà, il faut les deux euh, Challenge Road qui revient ça, ça fait plaisir, il y aura 30 dribbles à récupérer, ça fait plaisir euh, le Dream, le Super Dream Fest qui arrive à grands pas je pense qu'il fait plus aucun doute que ça sera Naturelza vu que Naturelza n'est pas sorti encore dans le jeu donc ça sera très certainement Naturelza, Real Madrid euh, donc, euh, donc, voilà, voilà euh, je voulais aussi revenir sur un point, euh, le, comment il s'appelle le, 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 l'event Tsubasa pour voir les pièces euh, potentielles pour le Tsubasa, euh, Barça bleu c'est horrible il te faut des joueurs neige il faut marquer que des buts sur ballon haut c'est horrible je deviens fou avec ce truc bref, parenthèse terminée voilà, c'est lui qu'il me faut c'est lui qu'il me faut, je vais vous expliquer pourquoi enfin de, ah juste avant d'invoquer parce qu'on va invoquer, on va aller faire, on va faire tout le step tant que j'ai pas Roberto, je fais tout le step bon, allez, le PP PP, attaquant, milieu offensif, vert vert, ça m'intéresse mais vous allez, vous allez comprendre pourquoi finalement il m'intéresse pas euh, 22 374 en attaque donc 1057, c'est un petit peu just ça commence à être un peu just je suis d'accord avec mon ami Mitch quand il dit que, euh, il faut au minimum 1100 d'endurance, mais bon après s'il a un passif, euh, réduction de d'endurance, ça passe 8009, donc on va arrondir à 9000 de tir c'est le plus fort des PP en tir sans ça, faut pas se le cacher le reste c'est plutôt bien mais c'est pas un truc de ouf donc c'est pas mal sinon, en puissance il est à 7200 c'est très bien, voilà, très très bien euh, donc plus super cohésion non jappe, euh, vert donc voilà, très bien par contre c'est ça qui a posé problème c'est ça qui a posé problème soit vous avez un Léo très très fort euh, soit le nouveau qu'on va voir dans quelques minutes ou un Léo très très fort à côté euh, peut-être le Flamengo le bleu Flamengo, pourquoi pas qui peut peut-être faire le café euh, c'est ça le problème j'aurais préféré un passif sans euh, en toute indépendance là le problème il est dépendant de Léo et Léo il est dépendant de PP voilà euh, tête à Sancho 455 c'est pas mal ça va tuer les... les Espadas les Espadas bleus le Espadas bleu Rising Sun il va le tuer donc il aura pas son passif euh, donc voilà euh, en plus il est vert donc il a l'avantage couleur avantage couleur et pas le passif d'Espadas ça risque de faire mal pour le, pour le, pour le Mexicain euh, esprit sud-américain dur à cuire 440 ouais, ça va être compliqué de marquer ça va être compliqué dribble sud-américain euh, à grande vitesse ouais, ouais, ouais c'est sympa mais c'est pas un truc de ouf c'est pas un truc de ouf euh, lien 2,5% pour tous les joueurs s'il y a au moins 3 joueurs dans l'équipe dont lui donc il est en fauteux facile à prog voilà facile à... enfin, c'est un prog même quand tu joues une non-jap c'est facile il n'y a pas de... il n'y a pas trop de problème pour euh, pour activer le lien haut-line Léo donc quand Léo euh, lui fait une passe il a 10% ça c'est bien ça c'est pas mal quand il y a Roberto 3% ça c'est bien il récupère 80% donc il se réveille assez vite c'est bien c'est bien donc déjà il te faut... les Brésiliens qui lui faut à Pépé ils sont là Roberto Léo voilà voilà les Brésiliens qui lui faut absolument si vous voulez optimiser ce Pépé il vous faut les tickets enfin les pièces je crois que c'est auto auto-légate très facile à avoir pas trop de problème là-dessus peut-être en fin peut-être en fin de match peut-être il peut marquer même sur son tir à balle sur son tir balle balle au sol le nouveau maillot du Brésil sympa mais paf c'est dommage voilà c'est dommage Léo Léo rouge Rising Sun 1075 comme son comme son pote 1075 8500 en passe très très fort en passe un vrai passeur le Léo 16333 en défense donc tu peux presque rien faire peut-être l'interception et encore et encore et technicité 7000 donc c'est un vrai milieu offensif il fera très peu très peu de tâches défensives ou peut-être que je me trompe on va voir ça tout à l'heure grand réveil plus 15% Osef total donc on s'en bat avec de son de son de son leader skill combien disons avec Pépé lui il prend par contre il prend 20% au lieu de 15 avec Pépé qu'on vient de voir et vu qu'on vient de voir que c'est le Pépé le plus fort donc il voit en fait si vous faites le step si vous faites le step et que vous avez sur Léo il vous vaut l'autre parce que c'est le plus fort des Pépé en tout cas de ce que je connais passe Santa la turn 455 très bien très très fort sud américain dribble sud américain 446 ouais ouais mais face à un gros tacleur ça passera pas face à un tacleur bleu même n'importe quel tacleur ça passera pas face à une bonne lecture ça passera pas interception rapide donc il faudrait peut-être aller chercher une interception est-ce peut-être qu'il y est dans le shop peut-être on verra on jettera un coup d'oeil après lien donc 3 joueurs de type vert donc déjà vous avez le Pépé qu'on vient de voir et si vous avez le Roberto qui est dans le portail ça prog 2,5% facile hotline direct de Léo lorsqu'un tacleur on reçoit une passe de Léo par mètre 5% donc comme le le potentiel de Mickaël ça c'est bien parce que c'est pas référé qu'à Pépé donc c'est à dire qu'il va faire n'importe quelle passe à n'importe qui et c'est bon le Léo est bien le Léo même dans mon équipe dans mon équipe il peut peut-être trouver sa place dans ma verte plus 1% mais il faut Pépé il faut Pépé pour activer le passif sinon ça sert à rien ça sert à rien stimulus en remportant le duel intensité de TS plus 2% suivante pour ah pour le coéquipier brésilien donc c'est que pour les brésiliens pas pour les autres et récupération 80% il faut des trucs la garde-barthe ouais 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 parce que moi en ce moment je joue une verte 60% mais bon bien évidemment c'est pas une 100% verte c'est une verte avec plusieurs joueurs différents nationaux et différentes couleurs mais ma base ma base est 60% 60% non-jap vert mais les 20% c'est ça qu'il faut quoi parce que sinon il fera pas long feu le mec 20% c'est pas mal sur la passe 20% c'est pas mal on est sur du tu rajoutes 1006 on est on dépassait 10 000 de passe 10 000 de passe c'est pas négligeable là on a dû attendre 8 000 8 000 en dribble quand le passe il fait activer sans compter bien évidemment tous les autres tous les autres bonus etc tous les autres boost de toute façon je vous laisse regarder la vidéo de Mitch qui va vous expliquer tous les paramètres détaillés et Roberto je l'ai déjà donc lui il me le faut il me le faut pour deux raisons je l'ai voilà donc statistiquement c'est propre 1050 1056 en plus très bon maillot du brésil numéro 10 et tout attaque en milieu offensif ça c'est très bien pour moi donc je peux le moduler sur un attaque sur le milieu de terrain bon ça OSEF total par contre c'est ça qu'il me faut plus il y a deux joueurs non jap qui jouent et plus et plus il va prendre 30% si il y a 5 joueurs non jap et je joue une non jap donc il aura 30% le mec 30% donc on est sur du 10 000 de frappe et en plus j'ai sa frappe S que j'ai eu en doublon sur le Roberto bleu donc je peux lui enlever celle-là et lui mettre le S ou peut-être la mettre juste en dessous je ne sais pas je vais voir comment je vais faire je pourrais peut-être mettre un D1-2 voire peut-être une SP défensive je ne sais pas si j'ai un SP défensive pour lui c'est un joueur qui me faut absolument voilà et pour ça aussi s'il y a au moins 6 joueurs non jap 3% pour tous les joueurs je joue une non jap un shield il remplit la case de 15% de full power et il enlève 3% donc j'ai déjà 2 debuffs dans mon équipe et lui ce serait mon 3ème debuff pour l'équipe adverse il me faut ce joueur il me faut ce joueur voilà c'est c'est ma priorité absolue voilà c'est ma priorité absolue allez on est parti les gars bien évidemment si j'ai Roberto je m'arrête immédiatement je préfère vous le dire tout de suite je ne vais pas chercher les autres et on est parti ça ne sera pas pour celle-là ça ne sera pas pour celle-là après moi ça ne me dérange pas j'ai jusqu'à 270 dreamball tant que j'ai mon joueur tant que j'ai mon joueur je ne vous cache pas je suis un peu en stress puis j'ai vu des belles multis sur twitter donc j'ai joué à tous ceux qui ont drop 5 pigeons flèche bleue misaki bleu non j'ai écrit un tout petit peu la 50% allez fais-moi plaisir rembourse-moi en bon d'achat rembourse-moi en bon d'achat oula non c'est bon ça a l'air d'être bon c'est bon allez le Roberto s'il te plaît en plus la carte est belle et tout bon ça a pété ça risque de péter lors de la première c'est la première qui a pété je ne sais même pas je ne sais pas je ne sais pas ce qu'il donne putain j'ai vu des multis de fou tout à l'heure peut-être plongeant technique pourquoi pas c'est vrai que je voudrais dire jusqu'à combien à montres je pourrais peut-être le mettre sur le Dreamfest ok bon Osef total je ne suis pas venu pour ça allez et c'est ça garanti donc pas forcément du portail donc là aucun suspense j'aime pas trop l'animation pour l'instant elle n'est pas gâtée les gars pas trop gâtée putain j'ai lu trois fois lui j'ai lu trois fois oh là là je ne suis pas bien les gars pour l'instant c'est un fiasco je vais faire vous le dire clairement c'est un fiasco c'est un fiasco attends 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 ok en plus le jeu me troll je me troll complètement bon bah je ne le sens pas une chance sur quatre une chance sur quatre une chance sur quatre je ne le sens pas je ne le sens pas je ne le sens pas putain par contre les animations sont dégueulasses oh deux oh deux oh deux oh deux putain je le savais qu'il allait me le donner je le savais qu'il allait me le donner ah c'est 15% voilà on est allé au bout les gars on est allé au bout mais j'y ai cru franchement j'y ai cru quand j'ai vu les deux les deux j'y ai cru ça fait du bien ça fait du bien ça fait du bien allez c'est bon ah on se sent mieux d'un coup on se sent mieux donc là je sais combien on va faire les on va faire les les comptes ok oh c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon on s'arrête là donc là on est à 567 dreamball donc on va récupérer à peu près 30 bientôt donc je pense que pour le dreamfest on sera à 600 donc forcément je ne te cache pas que si le si le comment il s'appelle déjà si le super dreamfest c'est natureza vert all in surtout s'il a tout ce qu'il faut pour casser Genzo Genzo V2 all in direct je ne cherche même pas à comprendre je vous fais l'analyse et en all in direct c'est une promesse je l'ai jusqu'à 0 dreamball je m'en fous et si je ne l'ai pas tant plus c'est pas grave je ne vais pas pleurer mais all in donc voilà les amis je pense qu'on va s'arrêter là voilà je suis très content je ne vous cache pas que c'est un gros soulagement que j'ai très content franchement très 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 content avant de se quitter je vais vous montrer ma team comment je vais sûrement utiliser le Roberto vous montrer un peu ce que je fais à peu près sur quelle team je suis en ce moment c'est pas celle-là ni celle-là ni celle-là aussi c'est celle-là donc il y a des chances que le Roberto remplace le Cruyfford voilà ou sinon ouais voilà je peux mettre le Roberto ici j'enlèverai peut-être le Radunga ouais j'enlèverai le Radunga pour mettre Michael à sa place parce que Michael a des choses qui peuvent être sympathiques pour moi 3% si il y a des gens Rising Sun donc il y en a je pense qu'il y en a plein Donc il va donner encore 3% A mon équipe Plus le Roberto qui va donner encore des pourcentages Plus passe Hotline Nickel qui va donner des boosts Aux attaquants Voilà Malheureusement Radunga est bien Radunga n'est pas mauvais mais je trouve que c'est 60% Pas souvent Donc voilà les amis Voilà un peu Comment c'est Donc je monte à 19% Donc on va dépasser les 20% On va être peut-être à 22-23 C'est bien Bon malheureusement pour celui-là Pour le Higawa il faut 3 joueurs japonais C'est compliqué à mettre en place C'est compliqué de mettre en place C'est un peu compliqué Si je dois chercher Il faut peut-être que je mette un japonais Peut-être bleu Ici peut-être à la rigueur Mais c'est trop compliqué C'est trop compliqué Ouais ou peut-être que J'enlèverai aussi le blue On peut mettre un japonais aussi Donc Faut voir Faut voir Faut voir Il faut voir Parce que là Il faut voir Bref Les amis Moi je vous laisse là-dessus J'espère que cette vidéo vous a plu Pensez au pouce bleu Et à vous abonner à la chaîne Et à mettre la petite cloche Pour ne rien arrêter de mes vidéos Je sais qu'il y en a qui ont activé la cloche Quand il y a ma vidéo Ils se précipitent direct pour aller la voir Gros bis à vous les gars Franchement Tous ceux qui me donnent de la force Qui me laissent des commentaires Qui regardent les vidéos Franchement Grosse force à vous Je pense qu'on va se quitter On va se quitter là-dessus Et nous on se redonne rendez-vous Pour d'autres prochaines vidéos Sur Captain Tsubasa Dream Team Prenez soin de vous Prenez soin De vos Dream Ball Et faites toujours Et faites les bons choix Prenez les joueurs Que vous avez besoin Et pas ceux Ne n'invoquez pas bêtement Voilà C'est pour ça que j'ai beaucoup de Dream Ball Parce que C'est réfléchi C'est réfléchi Je vous kiffe Et on se donne rendez-vous Pour très certainement Le Super Dream Fest Si je vous y arrive A la fin du mois Donc la semaine prochaine Je vous kiffe A bientôt Ciao